Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se croit, mécanie extensible Des super mécanimaux, mécanie faut pas s'en faire Ensemble on sait vraiment tout faire Ensemble on sait vraiment tout faire Les super mécanimaux partent en mission Bonjour les mécanimaux Bonjour petite chouette de l'île J'ai une mission très importante pour vous Nous sommes à ton service Votre destination est l'île des haricots turbos Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un haricot turbo, vraiment impressionnant Oui et c'est la saison où ils doivent être plantés Votre mission est de planter ce haricot turbo Planter un haricot, ce n'est pas très difficile comme mission Vous risquez d'être surpris Voyez-vous, les haricots turbos n'aiment pas beaucoup qu'on les touche Ils deviennent quelque peu... turbulents Turbulents ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Turbulents, pleins d'entrains, agités, ne tenant pas en place Votre mission est de planter ce haricot turbo-turbulent Mécanie, en êtes-vous capables ? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire On est parti ! On y va ! En avant ! Ouais ! Ouais ! Voici l'île au haricot turbo Est-ce que... quelqu'un a vu le haricot turbo ? Il est là-bas Très bien, on passe à l'action Le haricot turbo Oh, moi le puissant Sasquatch, planter ce petit haricot de rien du tout Aucun travail n'est trop difficile ni trop facile pour les super mécanimaux Tu as raison, ça va être super génial J'adore planter des choses Alors ? Quelle est la première chose que l'on doit faire ? Pour pousser, les haricots ont besoin d'être plantés dans la terre Donc on doit... Je sais, on doit creuser un trou Il n'est pas si petit ce haricot Ça veut dire qu'on va devoir creuser un trou très profond Qui est le meilleur pour ce travail ? Le meilleur pour ce genre de travail, c'est moi ! Rex ! Mécanie, costaud ! Intro pour le haricot turbo ! Et c'est parti ! Aussi fort qu'un tyrannosaure en titane J'adore regarder Rex creuser des trous Maintenant, pour planter ce haricot, il me suffit de le soulever et... Rex ! Rappelle-toi ce qu'a dit la petite chouette de Lille Les haricots turbo n'aiment pas beaucoup Qu'on les touche Salaud ! Attention ! Merde ! Laissez la tête ! Double propulseur turbo ! Très impressionnant ! Il m'a raté ! Tous à sa poursuite ! On y va ! Mais vous en faites pas pour moi ? Je vais très bien ! Mais où il est ce haricot ? Regardez ! Il est là-haut dans l'arbre d'engrenage C'est beaucoup trop haut pour moi ! Pour moi aussi ! Je me demande qui va bien pouvoir aller le chercher Mais moi, bien sûr ! Je peux atteindre n'importe quoi ! Faites place au Sasquatch ! Mégane extensible ! Comme il peut s'étirer ! Il est super extensible ! Extensible comme un grand singe en caoutchouc ! Vas-y ! Tu l'as presque ! Étire-toi encore un peu ! Continue ! Et voilà ! Un dernier étirement ! Et j'attrape le haricot turbo ! Un triple propulseur turbo ! Vraiment impressionnant ! Ce n'est pas un spectacle qu'on voit très souvent ! Comment allons-nous attraper un haricot à triple propulseur turbo ? Je calcule... Que ce n'est pas possible ! Pour les super mécanimons, il n'y a rien d'impossible ! Les super mécanimons n'abandonnent jamais ! Parce que quand les choses se compliquent... On forme une équipe ! Allez, on y va ! Pec de cauchot ! Je sais comment attraper un haricot turbo ! On va lui tendre un piège ! D'abord, on va couvrir ce trou avec des engrenages ! Puis, on va y attirer le haricot turbo... Qui tombera dans le piège ! Qui serait assez bête pour tomber dans ce trou ! Fiu ! On l'a échappé belle ! Peut-être, mais pas moi ! Quelqu'un doit pourchasser ce haricot et le diriger vers le piège ! Pour ça, il nous faut quelqu'un de rapide ! Moi, je connais quelqu'un ! Qui ça ? Oh, moi ! C'est vrai ! Je peux être très rapide ! Petite souris ! Les canis rapides ! Je finirai par t'attraper ! Elle est rapide ! Aussi rapide qu'une fusée ! Oh-oh ! Le haricot vole de plus en plus haut ! Quelqu'un doit le faire redescendre ! Moi, je ne peux pas voler ! Et moi non plus ! J'ai entendu le mot voler ! Place à la licorne ! Mécanie volante ! Vas-y, envoie-le vers moi, licorne ! Je vais t'aider ! Attention ! Le haricot descend ! À toi de jouer, petite souris ! D'accord ! Je suis prête ! Vite ! Il faut arrêter ce haricot ! Les mains en l'air ! Et voilà ! Maintenant, tu es à l'abri dans ton trou ! Tu vas pouvoir pousser ! On y est arrivé ! On a planté le haricot turbo ! Super ! Mécanimo, mission accomplie ! On s'est vraiment bien amusé ! Même si c'était juste un petit haricot de rien du tout ! Eh bien, comme je le dis souvent, aucun travail n'est trop difficile ni trop facile pour les super mécanimaux ! Mais je pense à quelque chose ! Quoi ? Quand on plante un haricot turbo, qu'est-ce que l'on obtient ? Wow ! Plein d'autres haricots turbo à planter ! Mécanie, en sommes-nous capables ? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire ! C'est reparti ! Yuppi ! Les super mécanimaux partent en mission ! Bonjour, les mécanimaux ! Bonjour, petite chouette de l'île ! J'ai une mission très importante pour vous ! Excellent ! Oh ! Formidable ! Génial ! Votre destination est l'île des lapins musiciens ! Les lapins ont besoin de votre aide pour construire un lapinophone ! Euh, question ! Qu'est-ce qu'un lapinophone ? Je ne vous le dis pas, c'est une surprise ! Vous allez le découvrir ! Une surprise ? Moi, j'adore les surprises ! Votre mission est donc d'aider les lapins à construire leur lapinophone ! Méganie, en êtes-vous capables ? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire ! On est parti ! Wouhou ! On y va ! En avant ! Ouais ! Ouais ! Youpi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Youpi ! Ouais ! On est arrivés sur l'île des lapins musiciens ! Waouh ! Ces lapins ont l'air très excités ! Regardez ces jolis blocs bleus ! Oh ! Ils ne sont pas là par hasard ! C'est avec ça qu'on va construire leur lapinophone ! Venez, les petits lapins ! On va vous aider à construire votre lapinophone ! Peu importe ce que c'est ! C'est bizarre ! Pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas s'approcher ? Aucune importance ! Je vais leur apporter leurs blocs, moi ! J'ai l'impression que les lapins essaient de nous dire quelque chose ! Pourquoi y a-t-il toutes ces drôles devises par terre ? Je propose qu'on s'arrête et qu'on les regarde de plus près ! Rien ne peut arrêter ça, Squatch ! Oh oh ! Ce sont des vis écureuils ! On a un gros problème ! C'est ce que les lapins essayaient de nous dire ! Ils ne peuvent pas venir chercher leurs blocs parce que les vis écureuils les en empêchent ! Ce n'est peut-être pas la bonne technique ! Non, parce que tu es assis sur ma queue ! Comment allons-nous apporter les blocs bleus aux lapins pour qu'ils puissent construire leurs lapinophones ? Avec toutes ces vis écureuils qui cherchent à nous en empêcher ! Chouette, on a un défi ! Parce que les défis... C'est vraiment amusant à relever ! Je vais les enfoncer, ces vis ! Sasquatch, à mon avis, tu ferais mieux de ne pas... Enfoncer ces vis écureuils ! Cette fois, tu m'as raté ! Je suis hors de danger ! J'ai parlé trop vite ! Ça va, ne vous en faites pas ! Il faut trouver un moyen d'empêcher ces vis écureuils de se dévisser ! Les vis écureuils n'ont pas de mal à se dévisser ! Tu as raison ! J'ai une idée ! Si on les visse vraiment très serrées... Elles ne pourront peut-être pas se dévisser ! C'est une bonne idée ! Mais il nous faudrait un outil pour pouvoir les visser serrées ! Un outil ? Non ! Dommage, je n'ai pas d'outil ! Ça, c'est un travail pour... Komodo ! Mécanie bricoleur ! Oh ! Aïe-ya ! Non ! Oh ! C'est là que j'avais mis mon sandwich ! Et voilà ! Komodo et son super mécanique tournevis à la rescousse ! Je sais pas ! Aïe-ya ! Aïe-ya ! Komodo est le roi des bricolaires ! Aïe-ya ! Génial ! Bravo ! Maintenant, les vis et Kirin ne vont plus dévisser. Youpi ! J'aurais pu les enfoncer. Oh ! Il en reste une. Celle-là, c'est moi qui m'en occupe. Sa Squatch ! Non ! Sa Squatch ! On peut compter sur lui, pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait que c'est un tremblement de terre. Vite ! Mettons-nous à l'abri. Je sens que ça bouge. Les blocs bleus ! Il y en a un qui s'est envolé. Sans ce bloc, les lapins ne pourront pas construire leur lapinophone. Il est trop loin. Même moi, je ne pourrais pas l'atteindre. Comment va-t-on faire pour attraper ce bloc ? Nous, les super mécanimos, rien ne nous arrête. Place à la licorne. Mécanie volante ! Les cornes sont vraiment formidables. Ça y est, je l'ai attrapé. On a récupéré le bloc. Hurra ! Génial ! Regardez ! Oh ! Les lapins se sont mis au travail. Ils construisent leur lapinophone. Je me demande à quoi sert un lapinophone. La petite chouette nous a dit que ce serait une surprise. Mais qu'est-ce qui ne va pas, ça, Squatch ? J'ai un peu semé la pagaille aujourd'hui. Je voulais juste donner un coup de main. Ne t'en fais pas, mon ami. On va encore avoir besoin de toi. Oh ! Génial ! Merci, Rex. Ça ressemble à un lapin géant. Mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? On dirait que les lapins n'arrivent pas à atteindre le nez de leur lapinophone. C'est étrange. Le nez est trop haut pour ces petits lapins. Qui est capable de monter tout là-haut ? Attendez une minute. Je connais quelqu'un, moi. Le puissant Sasquatch ! Mécanie extensible ! Extensible comme un grand singe en caoutchouc ! Je n'arrive pas à l'enfoncer. Il est sûrement coincé. C'est peut-être le moment de taper de toutes tes forces. Oh ! Tu as raison. Je vais taper très fort. Ah ah ! Le lapinophone joue de la musique. Très intéressant. Oh ! C'est une surprise musicale. On a aidé les lapins à construire leur lapinophone. Super Mécanimaux, mission accomplie ! Youpi ! Génial ! Dis donc, les amis, si on dansait ? Nous, les Super Mécanimaux, on peut tout faire ! Et en plus, on a du rythme ! Ha-ha! Ha-ya! Oh! 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 Oh!